Bonjour et bienvenue dans ce premier cours de conditions minimales niveau avancé, du cours de conditions minimales du programme Battre le tage-mage. Aujourd'hui on va s'intéresser aux problèmes complexes. Qu'est-ce que j'entends par les problèmes complexes ? J'entends tout ce qui va être question travestie, où avant de traiter la question il va falloir transformer ça en un problème plus classique, et tout ce qui va être division d'ensemble, où on va avoir un certain nombre d'euros, de kilomètres, ou quoi d'autre, à répartir entre plusieurs personnes. Ce cours fait partie du programme Battre le tage-mage, où au-delà des conditions minimales vous retrouvez du contenu pour les six sous-tests, par du contenu j'entends des cours, des tests blancs, complets, corrigés en vidéo, et des milliers de questions. Les liens vers le programme apparaissent en bas de l'écran. Le premier moyen qu'on a pour complexifier un peu des questions en conditions minimales, c'est de faire ce que je vais appeler des questions travesties. Des questions travesties, c'est qu'on va partir d'un concept mathématique qu'on utilise dans beaucoup de questions, comme les équations quadratiques, ou les identités remarquables, et on va les travestir pour que vous ne les reconnaissiez pas dans l'énoncé, alors que c'est le concept qui est utilisé. Par exemple, si on n'a que vaut x², et que l'information 1 nous dit y² sur 2 égale xy, et l'information 2, x-y égale 15, vous ne le voyez pas forcément instinctivement, mais ici c'est une identité remarquable. Pourquoi ? On va regarder proposition par proposition. L'information 1, y² sur 2 égale xy. Bon, comment on peut simplifier ça ? On peut dire que y² égale 2xy, on est bien d'accord. Et ensuite, y² c'est quoi ? C'est y fois y, donc y fois y égale 2x fois y. Je simplifie ici par y, et j'ai y égale 2x. Est-ce que c'est suffisant pour conclure sur la valeur de x, et donc la valeur de x² ? Évidemment, non. Maintenant, l'information 2 seule. x-y égale 15. Bon, ben, x peut valoir n'importe quoi, et après on a juste la valeur de y pour que ça vale 15. Ce n'est pas suffisant. Par contre, si on combine les deux, qu'est-ce qu'on sait ? On sait que y² égale 2xy, et on sait que x-y², donc cette partie-là, x-y², c'est une identité remarquable. Ça donne quoi, x-y² ? Ça donne x² plus y² moins 2xy. Et l'information 1 nous dit quoi ? Elle nous dit y² égale 2xy. Autrement dit, y² égale 2xy, donc y moins 2xy égale 0. On peut s'en convaincre en remplaçant, 2xy égale y², donc ça, ça nous donne x² plus y² moins y², qu'on peut simplifier. Donc x moins y² égale x². Et qu'est-ce qu'on sait ? On sait que x moins y, c'est 15. Donc que 15² égale x², donc x² égale 225. Toute la difficulté de cet exercice, c'est de voir à partir de ça qu'on va pouvoir retomber sur une identité remarquable. Ensuite, on nous dit x fois y égale 20 que vaut x moins y. Avec comme information 1, x² égale 41 moins y². Et comme information 2, x et y entiers naturels. Information 1. x² égale 41 moins y². Autrement dit, x² plus y² égale 41. Est-ce que c'est suffisant pour répondre ? Non, pourquoi ? Parce que, éventuellement, ce qu'on peut se dire, c'est que 41, on va l'obtenir comment ? à partir de nombres carrés, on va l'obtenir en faisant 25 plus 16, c'est-à-dire 5² plus 4². Mais on a l'information 2, qu'on a quand même survolée, et qui nous dit x et y entiers naturels. Celle-ci, c'est un peu le baiser de Judas, cette information. Pourquoi ? Parce qu'elle nous rappelle qu'on n'a pas forcément des entiers naturels. Et là, on se dit quoi ? On se dit, je sais qu'il y en a 1 dont la valeur absolue, c'est 5, 1 dont la valeur absolue, c'est 4. Mais je ne sais pas si c'est moins 5 et 4, si c'est moins 5 et moins 4, si c'est 5 et 4, si c'est 5 et moins 4. Donc, cette information 2, même si on est en train de traiter l'information 1, elle nous dit, ok, il y a un piège, je ne peux pas répondre avec l'info 1. Et par contre, on se dit, quand je vais ajouter cette information 2, x et y sont des entiers naturels, bon, il ne me restera plus que 5 et 4 et je pourrais conclure. Mais là, c'est le fameux baiser de Judas dont je vous parlais. C'est que, oui, on peut savoir que x et y valent 5 et 4, mais pas que x et y valent respectivement 5 et 4. Il y en a 1 qui vaut 5 et 1 qui vaut 4, d'accord ? Donc, soit x égale 5 et y égale 4, soit x égale 4 et y égale 5. À partir de ce moment-là, eh bien, si x égale 5 et y égale 4, x moins y, c'est 5 moins 4, donc c'est 1. Mais si x égale 4 et y égale 5, x moins y, c'est 4 moins 5, donc c'est moins 1. Donc, on ne peut pas savoir que vaut x moins y, c'est la réponse E. Notez ici que si on avait fait appel aux identités remarquables et qu'on nous avait dit que vaut x moins y au carré, on aurait pu trouver, parce que 1 et moins 1 au carré donnent la même valeur. Et surtout, on aurait pu trouver en complétant les briques d'un calcul, ce qui est le but de ce genre de questions. En se disant que x moins y au carré, c'est égal à quoi ? C'est égal à x au carré plus y au carré plus 2xy. Et à partir de ce moment-là, je sais que x au carré plus y au carré, c'est 41, c'est mon info 1. Et je sais que xy égale 20, c'est mon info 2. Donc, cette question-là, si j'avais dit que vaut x moins y au carré, j'aurais pu trouver avec l'information 1 seule. Autre question travestie, que vaut x à l'âge de mon fils avec comme information 1 ? 39x puissance moins 1 moins 7 égale 2x et comme information 2, x est strictement supérieur à 0. Alors, l'information 1, qu'est-ce qu'elle nous dit en réalité ? Eh bien, si on remarque bien, on a des inconnus x à trois exposants différents. Pourquoi ? Regardez, si je passe tout à gauche, j'ai quoi ? J'ai moins 2x plus 39x puissance moins 1 moins 7 égale 0. Et le fameux moins 7, eh bien, c'est quoi ? Moins 7, c'est x puissance 0, c'est moins 7 fois 1. Donc, en réalité, on a une équation quadratique et on peut la remettre sous la forme standard en factorisant tout ça par x pour augmenter toutes les puissances de 1. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, si je multiplie par x, moins 2x, moins 7 plus 39, x puissance moins 1, égale 0, je vais avoir moins 2x au carré, moins 7x plus 39, égale 0. Cette équation, pour déterminer quelle est ou quelles sont les solutions, on va utiliser notre discriminant delta, delta égale b au carré moins 4ac. Alors ici, ça nous donne quoi ? b, c, moins 7, donc moins 7 au carré, moins 4 fois ac, moins 2, et c, 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 39. Alors, moins 7 au carré, ça nous donne 49, moins 4 fois moins 2, ça nous fait 8, fois 39. 8 fois 39, comment je fais ce calcul-là ? En réalité, c'est très simple parce que c'est 8 fois 40, moins 1. 8 fois 4, c'est 32, donc 8 fois 40, c'est 320, et 8 fois 1, c'est 8, donc 320 moins 8, ça fait 312. Donc, ça nous fait 49 plus 312, et 49 plus 312, ça nous fait 361. Et 361, ça fait partie de ces nombres qu'on doit connaître au tage-mage parce que c'est le carré de 19. On a donc l'équation moins 2x au carré, moins 7x plus 39 égale 0, et le discriminant delta qui vaut 361, autrement dit, 19 au carré. Les solutions d'une équation quadratique, elles sont de la forme moins b, plus ou moins racine de delta sur 2a. Donc ici, ça nous donne quoi ? bc moins 7, donc moins bc, moins, moins 7, autrement dit, 7, plus ou moins racine de delta, donc plus ou moins racine de delta, racine de 19 au carré, divisé par 2a, a c'est moins 2, donc 2a c'est moins 4. Racine de 19 au carré, c'est 19, donc ça nous donne 7 plus ou moins 19 sur moins 4. Alors, premier cas, c'est 7 plus 19, donc 7 plus 19, ça fait 26, 26 sur moins 4, et deuxième cas possible, c'est 7 moins 19, donc moins 12 sur moins 4. Et c'est là que c'est important de comprendre pourquoi on développe. C'est que, on ne peut pas dire discriminant positif, j'ai deux réponses à cette équation. C'est faux de dire ça. Il y aurait en effet deux solutions si on avait une inconnue X sans plus de précision. Lorsqu'à là, on aurait directement pu dire l'information 1 est insuffisante. Mais ici, l'inconnue X, qui est l'âge de mon fils, supporte des contraintes. C'est un nombre entier, c'est un nombre positif, et il est dans des limites raisonnables. Donc, c'est pour ça qu'on développe et qu'on va voir ce que vaut chacune des deux solutions. 26 sur moins 4, ça fait quoi ? Ça fait 13 sur moins 2. Autrement dit, ça fait moins 6,5. Et moins 6,5, ça ne peut pas être l'âge de mon fils. Moins 12 sur moins 4, en revanche, c'est la même chose que 12 sur 4. Autrement dit, c'est 3. Et 3, ça peut être l'âge de mon fils. Donc, l'information 1 est suffisante. Mon fils a 3 ans. L'information de X est supérieure à 0. X est supérieure à 0. Non seulement, elle n'est pas suffisante parce qu'il peut avoir un an, deux ans, trois ans, etc., mais surtout, elle est totalement inutile parce que c'est évident que si c'est l'âge de mon fils, c'est donc un entier naturel strictement positif. Donc, cette information-là ne nous apporte absolument rien. C'était donc l'information 1 qui était suffisante pour répondre à la question. Donc, réponse A. Notez que si on nous avait dit que vos X, tout court, comme ça, et bien en effet, cette information 2 nous aurait permis de trancher en éliminant le moins 6,5 pour affirmer que X valait 3. Mais on avait des contraintes. Et cette information 2 là, ici, au-delà de ne servir à rien, c'est un peu le baiser de Judas. C'est qu'elle va vous rappeler « Ah oui, peut-être que je vais pouvoir éliminer une des deux alors que vous pouviez le faire dès le départ. » Deuxième type de problème compliqué qui revient très souvent en condition minimale, ce que j'appelle les divisions d'ensemble. On va avoir un certain nombre, par exemple, de billes à répartir entre des enfants. On va avoir 50 billes, 7 enfants, et on nous demande s'il est possible qu'un enfant a-t-il moins de 2 billes. Et on va nous donner des informations type « Celui qui en a le plus en a 12, aucun n'en a plus que la somme de tous les autres, etc. » Et on va devoir à partir de ça s'imaginer des cas dans lesquels on a un enfant qui a moins de 2 billes et un enfant qui a plus de 2 billes. C'est sans doute les questions les plus calculatoires du test parce que pour la plupart on ne va pas pouvoir trouver d'astuces et il va falloir chercher un peu à la dure des cas possibles. Pour certaines, en revanche, on peut trouver des astuces notamment autour des critères des nombres c'est-à-dire PGCD, PPCM. Prenons un exemple. J'ai acheté 151 litres de peinture en bidon de 15 litres, 17 litres et 20 litres. Et on me demande combien j'ai de bidon de 17 litres. Info 1, au moins un bidon de chaque contenance et info de au moins de 15 litres. Alors, ici, l'information 1, l'information 2 ne paraissent pas très utiles parce que quand on dit de combien de façons on peut répartir 151 litres de peinture avec des bidons de 3 contenances différentes, on se dit il doit y en avoir vraiment beaucoup de façons de le faire. Et ce n'est pas forcément le cas. Pourquoi ? Regardez. On va essayer de trouver tous les cas possibles. Alors, pour trouver tous les cas possibles, il faut qu'on se mette un petit algorithme et qu'on décide d'étape. Le plus simple, ça va être de commencer par les bidons de 17 litres. On va voir ça pourquoi plus tard. Les bidons de 17 litres, je peux avoir 0 bidon de 17 litres et donc 0 litres de peinture en bidon de 17 litres. Je peux avoir 1 bidon donc 17 litres, 2 bidons donc 34 litres, 3 bidons 51 litres, 4 bidons donc 68 litres, 5 bidons 85 litres, 6 bidons 102 litres, 7 bidons 119 litres, 8 bidons 136 litres, 9 bidons ensuite pour 153 litres et évidemment 10 bidons ça ferait trop. Déjà 9 bidons ça fait trop, pourquoi ? Si j'ai 151 litres de peinture, je ne peux pas en avoir 153 litres en bidon de 17 litres. Il faut que mon total ce soit 151 donc déjà je peux éliminer ce cas-là. Donc j'ai en réalité ces 9 cas possibles du nombre de bidons de 17 litres. Mais on va aller un petit peu plus loin et on va se demander si en réalité ces 9 cas sont véritablement possibles. Regardons ici 0 bidon égale 0 litres qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que il reste 151 litres de peinture à répartir dans les deux autres formats c'est-à-dire les bidons de 15 et 20 litres. Et qu'est-ce qu'on remarque sur les bidons de 15 et 20 litres ? Les deux formats sont des multiples de 5, d'accord ? 15 est multiple de 5, 20 est multiple de 5. Donc la somme de la contenance des bidons de 15 litres et de 20 litres donnera forcément un multiple de 5, d'accord ? On pourra avoir 15 litres, 20 litres, 35 litres, 50 litres, 65 litres, 75 litres mais on ne pourra pas avoir 151 litres, 63 litres ou 57 litres. Donc si j'ai 151 litres en bidon de 15 et 20 litres c'est impossible, autrement dit c'est impossible de n'avoir aucun bidon de 17 litres. Maintenant si j'ai un bidon de 17 litres ça veut dire qu'il me reste combien de peinture en bidon de 15 et 20 litres 151 moins 17 c'est-à-dire 134 et même logique 134 n'est pas un multiple de 5. Donc c'est un cas qui est lui aussi impossible. Si j'ai 34 litres toujours la même logique moi j'arrive à 117 litres en bidon de 15 et 20 litres 117 n'est pas un multiple de 5 c'est pas possible. Si j'ai 51 litres maintenant ça veut dire que j'ai 100 litres en bidon de 15 et 20 litres. Et là on arrive à un cas qui va sans doute être possible. On continue 68 litres ça veut dire que j'aurai 83 litres dans les autres formats c'est pas possible. 85 litres ça veut dire que j'aurai 66 litres dans les autres formats ce n'est pas possible. 102 litres ça veut dire que j'aurai 49 litres dans les autres formats et c'est pas possible. 119 litres ça veut dire que j'aurai 32 litres dans les autres formats et ce n'est pas possible. 136 litres ça veut dire que j'aurai 15 litres dans les autres formats et c'est possible. Pourquoi ? Parce que 15 litres, ça peut être un bidon de 15 litres. Donc déjà, un cas possible, je sais que 151 litres de peinture, je peux l'exprimer comme ça, 8 bidons de 17 litres plus 1 bidon de 15 litres. Et le deuxième cas qui m'intéresse, sur lequel j'étais passé rapidement tout à l'heure, c'était ce 3 bidons de 17 litres pour faire 51 et il reste 100 litres. Bon, on va utiliser exactement la même logique pour déterminer ce qu'il est possible de faire. Pourquoi ? Parce que je sais que les bidons de 100 litres, ça va être des bidons de 20 litres plus des bidons de 15 litres. Pour arriver à 100 litres, je peux avoir 0 bidon de 20 litres, ce qui fait 0 litres, 1 bidon de 20 litres pour 20 litres, 2 bidons de 20 litres pour 40 litres, 3 bidons de 20 litres pour 60 litres, 4 bidons de 20 litres pour 80 litres, ou 5 bidons de 20 litres pour 100 litres. Ce qui reste comme peinture, je dois l'avoir en bidon de 15 litres, on est d'accord ? Donc j'ai des 15 litres, des 20 litres que j'ai exprimés ici et des 17 litres que j'ai exprimés ici. Si j'ai 0 bidon de 20 litres, il me reste 100 litres en bidon de 15 litres et 100 n'est pas divisible par 15, donc ce n'est pas possible. Si j'ai 1 bidon de 20 litres, il me reste 80 litres en bidon de 15 litres et 80 n'est pas divisible par 15, donc ce n'est pas possible. 2 bidons de 20 litres, ça fait 40 litres, il me reste 60 litres et 60 litres, c'est possible que ce soit 4 bidons de 15 litres. 60, il reste 40, 40 n'est pas divisible par 15 80, il reste 20 et 20 n'est pas divisible par 15 et 100, il reste 0, là c'est bien un cas possible 0 fois 15 litres Donc, 8 bidons de 17 litres, 1 bidon de 15 litres, c'était mon premier cas Mon deuxième cas ici, c'est 3 bidons de 17 litres 2 bidons de 20 litres et 4 bidons de 15 litres et mon troisième cas ici, c'est 5 bidons de 20 litres plus 3 bidons de 17 litres plus 0 bidon de 15 litres Ce qu'on peut remarquer, c'est que regardez ici Entre les deux cas possibles, j'ai un écart de 60 Et 60, c'est le plus petit multiple commun à 15 et 20 C'est 15 fois 4 et 20 fois 3 Et ça, ce n'est pas un hasard, on le verra dans les exercices suivants Parce que regardez le cas encore suivant où j'aurais pu avoir une hésitation C'est 120 litres qui peut s'exprimer comme étant 6 bidons de 20 litres ou alors 8 bidons de 15 litres ou alors 3 bidons de 20 litres plus 4 bidons de 15 litres Donc ce sont le PPCM et ses multiples qui nous donnent comme ça des cas où on va avoir plusieurs possibilités On revient à notre exercice L'information 1 seul, au moins un bidon de chaque Oui, au moins un bidon de chaque, le seul cas possible C'est celui-ci, 3 fois 17 litres plus 2 fois 20 litres plus 4 fois 15 litres Parce qu'ici, on n'a pas de bidon de 20 litres et ici, on n'a pas besoin de bidon de 15 litres Donc l'information 1 seul est suffisante Information 2 seul, au moins 2 bidons de 15 litres Pareil, ici, on a un seul bidon de 15 litres Ici, on n'a pas de bidon de 15 litres Le seul où on a 2 bidons de 15 litres minimum C'est cette deuxième possibilité Donc elle est suffisante aussi Chacune des deux est suffisante La réponse, c'est la réponse D Et là, c'est super contre-intuitif Parce que quand vous avez vu cette énoncée Vous vous êtes imaginé qu'il y avait peut-être 10, 15, 20, 30 cas possibles Pour répartir les bidons Alors qu'en réalité, il n'y en avait que 3 Et donc c'était très facile de mettre des contraintes Qui en donnaient un seul On nous dit au restaurant Le menu adulte coûte 13 euros Alors que le menu enfant Coute 7 euros Combien y avait-il d'enfants à la table 14 ? Celle de Patrick Information 1 L'addition de la table 14 était de 40 euros Donc au total 40 euros Et information 2 Il y avait le même nombre d'enfants que d'adultes à cette table Autant D'enfants Que d'adultes Et ici, comme on est dans un cours un petit peu avancé D'accord ? Il faut qu'on reconnaisse cette structure-là Cette structure-là de pensée C'est une des plus utilisées par les concepteurs de création de conditions minimales C'est On va avoir une première proposition Qui à première vue est insuffisante D'accord ? À première vue Insuffisante Total 40 euros Bon, à première vue, on va se dire qu'il va y avoir plusieurs possibilités pour arriver à 40 euros Avec des menus enfants et des menus adultes Et une deuxième information Qui est évidemment insuffisante Et comme elle est évidemment insuffisante On sait bien que ce n'est pas 2 Autant d'enfants que d'adultes, on ne va même pas la tester Il peut être 1 et 2, 1 et 1, 2 et 2, 3 et 3, etc Et ce que veut nous faire penser qu'on sait faire le test ici C'est quoi ? C'est qu'on ne va pas réussir avec la 1 Mais par contre la 2 va nous donner des briques du calcul Elle va nous aider pour trouver D'accord ? C'est un des gros pièges Une des grosses failles qu'ils utilisent et dans laquelle énormément de candidats tombent C'est un peu le piège de la réponse C Si vous voulez, je vois ça Je me dis là 1, franchement je vais trouver plusieurs cas Et puis la 2, autant d'enfants que d'adultes, ça va limiter les cas Réponse C Si je n'ai pas le temps, je vais sans doute répondre ça Évidemment c'est un piège, cette structure Pourquoi total 40 euros c'est suffisant ? On le refait un peu comme avec les bidons de peinture D'une manière formelle Et après je vous explique pourquoi en réalité Alors, total 40 euros Les adultes Qu'est-ce que je peux avoir ? 0 adulte, dans ce cas là ça fait 0 euros Il reste en menu enfant 40 euros 40 euros à diviser en 7 Ce n'est pas divisible par 7, ce n'est pas possible 1 adulte, donc il restera 40 moins 13 26 euros à répartir avec des menus enfants à 7 euros 26 ce n'est pas divisible par 7, ce n'est pas possible 2 adultes, il restera donc 40 moins 26 14 euros à répartir avec des menus enfants Ah oui c'est possible Des menus enfants à 7 euros, je peux avoir 2 adultes Et 2 enfants 3 adultes, 39 Il restera 1 euro à répartir en menus enfants, ce n'est pas possible Un seul cas possible encore 2 adultes et 2 enfants Alors en calcul, on est obligé d'y aller comme ça En force, pour trouver la réponse Mais en condition minimale, on n'a pas besoin d'aller en force Quand on a des questions comme ça Avec deux éléments comme ça On a un certain nombre de A plus un certain nombre de B Qui va nous donner un résultat Donc allez on va noter, histoire d'avoir un court vaguement mathématique XA plus YB est égal à Z Alors évidemment ici avec des positifs Avec plein de contraintes Pas du tout une formule mathématique Pour avoir des entiers positifs partout Qu'est-ce qui va se passer Et bien ici On a une seule solution Si notre total qu'on cherche Z Est inférieur au PPCM De A et B D'accord ? Donc ici du prix du menu adulte et du menu enfant Pourquoi ça ? Ben simplement parce qu'en réalité Quand on va avoir plusieurs cas possibles Imaginons maintenant que je dise Que le total des prix Le total c'est 131 euros Pourquoi quand je dis au total Il y a eu pour 131 euros Il y a plusieurs cas possibles Ben ça vient du PPCM Pourquoi ? Parce que 131 c'est quoi ? C'est 91 Donc 13 fois 7 Le PPCM de 13 et 7 Plus 40 Notre 40 ici Même chose que dans le problème précédemment 40 c'est forcément 2 adultes Et 2 enfants Mais ici on a le 91 Qui est donc le PPCM De 13 et 7 Et qu'on peut interchanger Parce que 91 c'est quoi ? C'est soit 7 fois 13 Autrement dit 7 menus adultes Ou alors 13 fois 7 Donc 13 menus Enfants Bref Retenez ça Quand on a une valeur cible Qui est inférieure au PPCM On aura Forcément Une solution unique Ou alors pas de solution Evidemment Si je vous dis au total Il y en a eu pour 2 euros Le menu enfant coûte 7 Le menu adulte 13 Ou pour 15 Ou pour 18 Il n'y a pas de solution Et s'il y a une solution Elle sera forcément unique Division d'ensemble Le plus souvent On va nous demander de statuer Sur une proposition Par exemple Est-ce que le moins riche A plus de 2000 euros De salaire par mois Est-ce que la caisse La moins remplie Contient moins de 40 citrons Est-ce que au total Les 3 guichetiers Ont vendu plus de 500 billets Est-ce que Les 5 caisses au total Contiennent plus de 200 citrons C'est notre question ici L'objectif Vous l'avez compris C'est de statuer sur une proposition Donc Est-ce que c'est suffisant Ou insuffisant Pour prouver que c'est suffisant Qu'est-ce qu'on doit faire C'est sans doute le cas le plus simple On a juste à trouver Un cas où c'est vrai Et un cas où c'est faux Et pour prouver que c'est suffisant Par contre C'est plus compliqué Il faut prouver que c'est toujours suffisant Autrement dit Le plus souvent En prenant Les plus petites valeurs possibles Et les plus grandes Qu'on a bien la même réponse C'est cette question là Alors Information 1 On cherche donc Si les 5 caisses sont supérieures A 200 citrons au total Information 1 4 des caisses Contiennent Au moins 40 citrons Chacun Bon Est-ce qu'on peut trouver un cas Où elles auront moins de 200 au total Oui évidemment 40 N'oubliez pas que c'est supérieur ou égal Mais allez On va même dire que c'est complètement supérieur On va surinterpréter 40 Donc on va dire 41 plutôt 40 41 41 41 Et la dernière contient 1 citron 1 citron 165 Au total J'ai trouvé un cas Où la réponse à supérieur ou égal à 200 citrons C'est non Maintenant J'ai trouvé un cas Où c'est oui Trouver un cas où c'est oui C'est facile aussi à garder 50 50 50 50 50 50 Et pourquoi pas 20 220 L'information 1 seule n'est pas suffisante Information 2 maintenant En versant le contenu de la moins remplie dans la deuxième moins remplie Alors celle-ci n'attendrait pas 50 D'accord ? Alors qu'est-ce que ça veut dire ? On ne va pas s'imaginer Le versement de la moins remplie dans la plus remplie Tout ce qu'on va se dire c'est qu'on a une dernière caisse Qui est la somme des deux dernières Et qui n'atteint pas 50 Alors est-ce que c'est possible D'avoir un cas où c'est inférieur à 200 ? Bah oui évidemment Ce que je vous dis c'est le cas facile de cet exercice là Allez 5 5 5 3 Je suis à 18 Évidemment je suis inférieur à 200 Et maintenant est-ce que je trouve un cas Ça peut être supérieur ou égal à 200 Bah là c'est plus délicat On va se rendre compte que c'est impossible En versant le contenu de la moins remplie dans la deuxième la moins remplie Celle-ci n'attendrait pas 50 Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que dans notre caisse Qui cumule les deux au maximum On en a 49 Donc même si les autres ont 50, 50, 50 et 50 Je suis à combien ? Je suis à 199 Donc même en prenant les valeurs maximum Je suis inférieur à 200 Est-ce qu'il y a plus de 200 citrons au total ? Non Je peux répondre non Donc je peux répondre Avec l'information de réponse B Deuxième question On va nous demander de diviser un ensemble Au bar 10 amis ont consommé pour 214 euros de boisson Est-ce que l'un d'entre eux a consommé pour plus de 50 euros ? Info 1 8 d'entre eux ont consommé moins de 16 euros Info 2 L'un d'entre eux a consommé exactement 31 euros Alors ici on est dans un cas Où on ne cherche pas une valeur exacte On ne cherche pas la valeur de ce que chacun a consommé Mais on cherche à statuer sur la validité d'une proposition Un a consommé plus de 50 euros Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Donc pour prouver qu'on ne peut pas statuer On va devoir trouver un cas où c'est vrai Et un cas où c'est faux Pour chacune des informations Alors 8 d'entre eux ont consommé moins de 16 euros L'un d'entre eux a consommé plus de 50 euros On cherche à prouver que c'est vrai Alors comment on va pouvoir faire ? Si 8 d'entre eux ont consommé moins de 16 euros On peut dire qu'il y en a 8 qui ont consommé 15 euros chacun Ça nous fait combien ? Ça nous fait 120 euros Et il va rester 94 euros pour les deux autres On va pouvoir dire qu'on en a un 9e qui a consommé 34 euros Et un autre qui a consommé 60 euros 8 x 15 plus 34 plus 60 On arrive bien à 214 Et il y en a un d'entre eux qui a consommé plus de 50 euros Est-ce qu'on peut trouver un cas où c'est faux ? Oui regardez je fais la même chose Je dis que j'en ai 8 x 15 pour 120 euros Et les 94 euros qui restent je vais les répartir régulitairement Le 9e comme le 10e ont consommé 47 euros J'arrive bien à 214 euros Mais ici aucun d'eux n'a consommé plus de 50 euros Donc l'information 1 n'est pas suffisante Information 2 L'un d'entre eux a consommé exactement 31 euros Bon ça veut dire que j'en ai un qui a consommé 31 euros Et que les 9 autres doivent se répartir la somme de 214 moins 31 C'est à dire 183 euros Alors 183 euros est-ce qu'on peut trouver un cas Ou il y en a un qui a consommé plus de 50 euros Bah oui très facilement Regardez on peut dire qu'il y en a 8 qui ont consommé 10 euros Donc 80 et le dernier 103 euros On arrive bien à 214 Avec un qui a consommé 103 euros Donc plus de 50 Est-ce qu'on peut trouver un cas où c'est faux ? Oui également Le premier qui a consommé 31 euros Et maintenant on doit répartir 183 Sans qu'il y en ait un qui ait consommé plus de 50 Qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien on peut faire 8 fois 20 Ça fait 160 Et le dernier 23 Voilà Parfait J'ai un cas vrai Un cas faux Je ne peux pas statuer non plus La 2 est insuffisante On va combiner les deux maintenant Quand je combine les deux qu'est-ce qui se passe ? Je sais que j'ai le premier qui a consommé 31 D'accord Et qu'il me reste donc 183 euros à répartir 183 euros à répartir avec Deux groupes Les 8 qui ont consommé moins de 16 euros Et notre dixième personne Qui est ici la seule potentiellement avoir consommé plus de 50 Vu qu'on en a un qui a 31 Et 8 qui sont à moins de 16 Qu'est-ce qu'on remarque sur les 8 qui sont à moins de 16 euros ? Eh bien si on fait 8 fois 16 On arrive à 128 Et qu'est-ce qu'il nous fallait ? Il nous fallait 183 euros au total Donc on sait qu'ici les 8 au total Ils auront consommé moins de 128 euros Et que le dernier Pour qu'on arrive à 183 euros En faisant la somme de ces deux nombres là Il a consommé impérativement plus de 55 euros Donc seul cas possible Le dernier a consommé plus de 50 euros L'information 1 ne suffisait pas La 2 ne suffisait pas Si on combine les deux par contre ça suffit C'est donc une réponse C Question suivante Toujours sur les divisions d'ensemble Jean, Louis et Christophe ont vendu au total 380 billets de spectacle Ou 3 guichets d'une billetterie Qui a vendu le moins de tickets ? Info 1 A eux 2 Christophe et Louis ont vendu plus de 300 tickets Autrement dit Jean En a vendu moins de 80 Vu qu'au total ils en ont vendu 380 Est-ce que c'est suffisant ? Non c'est insuffisant Je vous laisse imaginer les cas Pareil Jean plus Louis Ont vendu à eux 2 moins de 100 tickets Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Christophe A vendu plus de 200 tickets Si la question était Qui en a vendu le plus Clairement on pourrait répondre Christophe Mais ici qui en a vendu le moins C'est insuffisant aussi Est-ce qu'en combinant les deux Ça va pouvoir nous aider ? En réalité non Christophe on va dire qu'il en vend 300 Louis 30 Et Jean 50 On inverse maintenant 350 Et 30 Ici ça colle bien dans les deux cas Mais Ici c'est Louis Et ici c'est Jean Donc même avec les deux informations On ne peut pas trouver la réponse C'est donc une question Ensuite Je ne l'écris pas celle-ci Parce que vous devez repérer le piège immédiatement Carole, Stéphanie et Yaël Se sont relayés au volant D'un Lille-Barcelone 1300 km Qui a conduit Le plus longtemps ? A eux 2 Stéphanie et Yaël Ont conduit pendant plus de 1000 km Et à eux 2 Yaël et Carole ont conduit pendant moins de 400 km Et là vous vous dites C'est quasiment la même qu'ici On va faire des hypothèses On va voir quelle distance a conduit chacun Mais ça ne nous sert à rien A aucun moment on parle de leur vitesse Ni ne serait-ce qu'on nous donne de maximum ou de minimum Aucune n'a roulé plus de deux fois plus vite que les autres Ou elles ont tous roulé à des vitesses Avec maximum 50% d'écart Quelles que soient les distances Je vais pouvoir mettre les vitesses que je veux Certaines nous donneront Yaël qui conduit le plus longtemps Si elle conduit vraiment très lentement Et même celle qui a fait que 50 km Si on trouve qu'il y en a une qui a fait 50 km Peut-être Carole Ça pourrait être celle qui a conduit le plus longtemps Si je lui mets une vitesse extrêmement lente Bon Donc ici on n'aura pas la réponse Réponse eux aussi Allez cette fois-ci un problème Exploitable Roland, Emeline et Jocelyn Se sont relayés au volant d'un trajet Berlin-Moscou de 1800 km Qui a conduit le plus longtemps ? Info 1 A E 2 Emeline et Roland ont parcouru moins de 800 km On n'a pas d'informations sur les vitesses Ça ne sert à rien Information 2 La vitesse moyenne de Jocelyn Était 20% plus élevée que celle de Roland Qui était identique à celle d'Emeline Ça ne sert toujours à rien Maintenant On combine les deux A E 2 Emeline et Roland ont parcouru moins de 800 km Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que Jocelyn lui A parcouru au moins 1000 km Pour qu'ils aient fait le trajet entier De 1800 km Ensuite Vitesse de Jocelyn Égale 20% de plus Que vitesse de Roland Et vitesse de Roland Égale vitesse d'Emeline Alors Qu'est-ce qu'on va faire ici ? Pour qu'on puisse connaître Le temps De Parcours de chacun Le temps de conduite de chacun Il faut qu'on utilise une vitesse commune On va dire que Roland roule à une vitesse V Que Emeline Roule à une vitesse V Vous avez dit que c'était la même vitesse ? Et que Jocelyn lui Roule à une vitesse plus élevée C'est-à-dire 20% de plus 1,2 V A partir de ce moment-là On sait que T Est égal à D sur V Donc si T est égal à D sur V Qu'est-ce qu'on peut en conclure ? On sait que le temps De Roland C'est égal à 800 moins la distance parcourue par Emeline Divisé par V Autrement dit Parce que je ne sais pas si je vais pouvoir l'exploiter Comme je ne connais pas la distance d'Emeline C'est Strictement inférieur Ou elle est même Inférieur ou égal A 800 sur V Si jamais Emeline pouvait ne pas avoir conduit Ce qu'on ne sait pas trop au regard de l'énoncé Temps d'Emeline Ce sera la même chose Ce sera 800 moins la distance de Roland Divisé par V En tout cas ce sera Inférieur ou égal à 800 sur V Et enfin Le temps du dernier Le temps de Jocelyn Lui Il est supérieur ou égal A distance divisé par la vitesse 1000 Divisé par 1,2 V 1000 divisé par 1,2 V Alors Son temps est supérieur ou égal à 1000 divisé par 1,2 V Est-ce que ça nous permet de répondre ? Oui ça nous permet de répondre Pourquoi ? Parce que 1000 divisé par 1,2 V Je peux aussi dire que c'est 1000 Sur 1,2 Le tout sur V Je fais un petit peu d'espace pour qu'on puisse Le simplifier Donc on a dit 1000 Divisé par 1,2 Le tout divisé par V Ça c'est quoi ? C'est la même chose que 10 000 Autrement dit 1000 Fois 10 Sur 12 Le tout divisé par V 12 Qu'est-ce que je sais sur 12 ? C'est 2 fois 2 fois 3 En haut 1000 fois 10 Est-ce que je peux trouver des 2 ? Ouais C'est 2 fois 500 Fois 2 fois 5 D'accord ? Est-ce que je pourrais trouver Quelque part Du 3 Dans 500 ? Non 500 c'est que écrire avec des 5 Et des 2 Non Et 5 évidemment non plus Alors maintenant j'ai 2500 sur 3 Comment je sais ce que ça fait 2500 sur 3 ? Je ne sais pas C'est 2400 sur 3 Plus 100 sur 3 Le tout toujours sur V 2400 sur 3 c'est combien ? C'est 800 100 sur 3 33 33 33 33 33 33 Donc le temps de Jocelyn Il est supérieur ou égal à 833 33 33 33 33 Sur V Ça m'a servi à quoi de faire ça ? Ça m'a servi De l'exprimer dans une même Unité Que le temps des autres En Vième si vous voulez Pourquoi ? Parce que j'avais dit que le temps De Roland tout comme le temps d'Emeline E était inférieur ou égal à 800 Sur V 833 sur V Qui est la valeur minimum Que peut prendre le temps de Jocelyn Ce sera forcément plus grand Que la valeur maximum des deux autres temps C'est à dire 800 sur V Qui a conduit le plus longtemps ? Jocelyn On a eu besoin de quoi pour y répondre ? Des deux informations Donc réponse C Bon alors vous l'avez vu dans ces questions Un petit peu plus avancées en conditions minimales On a souvent des étapes un petit peu calculatoires Là tout de suite la simplification De notre problème autour des vitesses Ou alors tout à l'heure Les bidons de peinture Et donc c'est plutôt des problèmes à réserver En fin de sous-test Si vous avez réussi à résoudre Toutes les autres questions Qui étaient plus simples Ou on allait juste vous demander De lister deux trois carrés Ou de calculer un résultat simple Ou de prouver une figure simple en géométrie Ça conclut la partie on va dire formelle De notre cours de conditions minimales Mais j'ai encore une dernière vidéo De conditions minimales à vous proposer Qui concerne la souplesse d'esprit C'est à dire que On a vu les classiques de l'épreuve Et les techniques de résolution classiques Mais la fenêtre vous savez Aime bien changer un peu les sujets de temps en temps Et je vous propose donc dans la dernière vidéo Souplesse d'esprit justement M302 De regarder quelles pourraient être Les évolutions probables de l'épreuve Pour cette année Et les suivantes Au-delà des conditions minimales Évidemment je vous laisse retrouver Tout le contenu de calcul Des autres sous-tests Les tests blancs Les exercices Sur notre site internet Ou sur la chaîne YouTube Ou même pourquoi pas Sur les réseaux sociaux Vous avez tous les liens A l'écran en ce moment Merci encore Et à très vite pour un nouveau cours Sous-titrage ST' 501